Bonjour, je suis Tomoko, professeur d'oligami. Aujourd'hui, je vous explique comment faire aux oiseaux. Je prends l'oligami japonais. L'oligami japonais, toujours couleur et derrière blanc. Je commence d'abord, on met des blancs. Après, on prend moitié, triangle, point, milieu, droite, gauche. On prend encore moitié, comme ça. D'abord, il faut bien regarder les coins, c'est bien fait ou pas. Après, on descend le milieu, droite et gauche. Maintenant, il y a deux triangles. Un triangle, mettez sur la table. Un triangle, être double. Après, on met les mains jusqu'au fond du triangle. Et ouvrir et fermer. Quand fermer, vous bien regardez les points. Toutes les points pareilles. Après, vous descendez. On fait la même chose. D'abord, il faut être double triangle. D'abord, il faut être double triangle. Donc, ici, diagonale, il faut plier. Comme ça. Après, on met les doigts jusqu'au fond du triangle. Ouvrir et fermer. Il faut bien regarder toujours les points. Toutes les pareilles. Après, vous descendez et droite et gauche. Et maintenant, ici, côté ouvert, il faut plier. On fait comme ça. On plie comme ça. Donc, celui du côté ouvert jusqu'au milieu de ligne, on fait la même chose. Un autre côté. On tourne la feuille, on fait la même chose. On plie comme ça. On plie comme ça. Il faut bien qu'il y a droite. Et droite et gauche. Et on fait la même chose. Et comme ça. Et droite et gauche. Et on fait la même chose. Et maintenant, on plie cette ligne. Comme ça. Et après, on déplie. On plie. Et puis, on plie ici. On plie. On plie, on plie. Et puis, on plie. Après, maintenant j'ai des plies. Des plies. Retournée, et des plies. Des plies. Et maintenant, je prends un seul feuille. Ici. Après, il faut bien regarder, ici il y a des triangles. Et puis on plie ici, on plie de cette ligne, on plie comme ça, après vous suivez le pliage, il faut bien suivez ce que vous avez plié. Maintenant il faut faire la même chose à l'autre côté. On plie comme tout à l'heure. Quand vous pliez, il faut pas faire de nouveau pliage, toujours vous pliez ce que vous avez plié. Et maintenant il faut bien regarder comme ça, un côté séparé, un côté deux feuilles, des côtés séparés. On plie, on plie, on plie, on plie, il faut laisser un petit peu d'espace milieu. Donc toujours cimétrique comme ça, vous faites la même chose à l'autre côté. Retournez, après vous pliez la même chose comme tout à l'heure. Et maintenant vous avez tourné la page, après ici il y a des lignes, donc vous montez ici jusqu'à en haut. Après vous fermez la page, après vous ouvrez une autre page, comme ça. Après vous pliez de cette ligne, bien montez et fermez la page. Et maintenant vous avez bien regardé ce que vous avez plié, comme ça et comme ça. Après vous décidez un seul coup, un petit peu, un petit peu comme ça. Après vous décidez. Après vous décidez un seul coup, un petit peu comme ça. Ensuite vous décidez de faire。 Après vous décidez d'oublier. Mais quand on ouvre, il ne faut pas mettre les doigts par là et par là. Après, il va déchirer ici. Donc, toujours, on met les doigts comme ça et comme ça. Et puis, n'oubliez pas de pousser au milieu, ici. Après, il va ouvrir. Aujourd'hui, vous savez comment faire l'oiseau. Ça, vous pouvez faire mobile, guichironde. Les Japonais, on emploie beaucoup de fêtes de mariage. Parce que c'est toujours, on dit qu'on il vit, il me l'ont. Longevité et puis félicité. Allez-y !